Moi j'ai dit qu'il n'est pas possible de laisser notre système d'éducation nationale dans l'état où il est aujourd'hui. J'ai une question sur la méthode, parce que tout le monde sait aussi qu'il faut un peu revoir le métier d'enseignant, c'est dit dans le projet socialiste, c'est même dit par vous, il faudra peut-être allonger le temps de présence, il faudra peut-être faire du soutien individuel, pourquoi vous ne faites pas du donnant-donnant ? Pourquoi vous dites, j'augmente les postes et puis après on verra ce qu'on fait ? C'est ça la méthode Hollande, c'est l'état qui décide tout, il n'y a pas un contrat à passer avec les enseignants ? J'ai dit qu'il y aurait une loi de programmation, avec cet engagement de remettre à niveau notre éducation nationale, maternelle et notamment école primaire, action pour ceux qui sont les plus en retard, je n'oublie pas non plus les handicapés dans l'école qui ont été les maltraités du quinquennat de Nicolas Sarkozy, je n'oublie pas non plus le premier cycle universitaire. Donc il y aura cette discussion, il y aura avec le monde éducatif dans toute sa diversité, il y aura des engagements qu'il faudra prendre les uns les autres, une amélioration qualitative, des réformes qu'il faudra faire sur les rythmes scolaires, ils ne sont pas bons aujourd'hui, sur l'acquisition justement de ce socle de connaissances, sur la capacité que nous pourrons mettre pour accompagner les élèves qui sont les plus en difficulté, pour le travail dans les établissements. Mais pourquoi vous avez fait précéder votre annonce ? Mais parce que si vous n'envoyez pas de signes, si vous ne dites rien, si vous ne portez pas une grande espérance, si vous dites aux enseignants, écoutez, il n'y a rien à faire, on va vous laisser dans cette situation. Moi j'ai visité les écoles, j'en ai visité beaucoup, j'ai entendu ce qu'on m'a dit des enseignants de Razed, qui ne peuvent plus agir pour les élèves en difficulté. J'ai vu des directrices d'écoles maternelles qui me disent qu'elles ne peuvent plus accepter des enfants à 2 ans, qui n'ont plus maintenant plus que 10%. J'ai vu aussi des enseignants de collège qui me disent qu'ils ne peuvent pas accompagner les élèves lorsqu'ils ont des parcours plus difficiles que d'autres. J'ai vu ce qui se passe dans les zones et les quartiers difficiles, où on laisse finalement une partie de notre jeunesse sortir du système scolaire sans aucune qualification. Sachez bien qu'il y a 150 000 jeunes, 150 000, sur une génération qui fait à peu près 650 000. Qui sortent sans diplôes. Sans qualification, sans formation. Et pour un candidat à la présidence de la République, pour celui qui veut changer son pays, même dans ce contexte de crise, surtout dans ce contexte de crise, il ne faut rien dire.